Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Aneurot et je suis ravi d'être avec Louise Brisegno aujourd'hui, deux associés de Medesia, pour présenter notre société qui est un nouveau centre de recherche, un nouveau cluster au sein de l'Institut Imagine. Alors notre vision, notre vision c'est une approche petite molécule, on vient d'entendre nos confrères qui est un modèle, Vertex, sur une approche petite molécule pour les maladies rares, pour les maladies rares, perte de fonction. Et notre mission c'est d'apporter des solutions transformatives, il ne peut pas y avoir de médicaments sans effets transformatifs, en l'occurrence pour les maladies rares, pour les maladies pédiatriques, sévères, et les maladies qui sont orphans de tout traitement. Et notre tactique c'est le partenariat, le partenariat avec des recherches, avec des experts cliniques, des experts cliniques qui vont nous apporter des expertises uniques et une volonté chez Medesia d'apporter très rapidement des molécules, des molécules avec de la propriété intellectuelle et ça c'est vraiment notre savoir-faire. Et bien sûr pour donner plus de consistance à la proposition, rechercher derrière les maladies rares des applications sur d'autres segments de pathologie. C'est difficile, cet exercice est difficile et Medesia on le sait, on est dans la vallée de la mort. C'est à dire que les solutions qu'apportent les chercheurs académiques sont généralement pas assez matures pour être prises en charge par le secteur pharmaceutique. Donc l'idée c'est de combler ce gap et nous proposons pour combler ce gap trois, trois items. Le premier c'est Orphania qui est une proposition d'aller rechercher des propositions qui ont un sens d'un point de vue développement. Studia c'est la capacité de mettre sur une plateforme expérimentale un modèle cellulaire qui récapitule la pathologie. Et Lydia c'est notre force à aller rechercher l'effort minimal possible pour aller atteindre une protection intellectuelle sur une molécule. Est-ce que ça, ça fonctionne ? Eh bien nous avons déjà eu un projet qui a suivi ce processus qui s'appelle Cilia. Et là toute la complexité c'était de résumer dans un modèle, one, un seul modèle, toute la complexité d'une pathologie. Pathologie rare, difficile, complexe, pathologie syndromique. Cette pathologie c'est la néphronophtise et c'est une pathologie qui est due à une mutation, une délétion d'un gène et qui a une fonction qui provoque l'absence du cil. Et nous avons donc pu récapituler ce modèle cellulaire et donc avoir un test qui permet de screener des molécules simplement en suivant la formation ou non du cil. Nous avons développé plusieurs étapes et nous avons effectivement montré qu'on pouvait passer, grâce à nos experts, de mettre des cellules qui viennent directement des patients. On parle d'approche patient-centered, eh bien là c'est l'exemple, des molécules, des cellules qui viennent des patients, qui viennent des urines des patients, puisque c'est une maladie néphrologique, et aussi donc de décliner des modèles animaux et aussi une approche objective sur la quantification au niveau cellulaire, donc de l'effet de nos drogues et bien sûr une approche de chimie et de médicaments computationnels qui vient soutenir pour l'apport en propriété intellectuelle. Ce projet, ça nous a permis d'avoir l'identification de la molécule MDT110, une molécule qui a prouvé son activité au niveau vivo, avec une formulation qui est compatible par voie royale, une liberté d'exploitation et aussi un brevet avec une licence pour l'exploitation. Bien sûr, nous recherchons des indications supérieures de cette pathologie en suivant d'autres patients qui portent la même délétion génique et nous ciblons une indication, une première injection à l'homme en 2024 pour une licence de ce composé en 2026. Nous sommes une équipe d'entrepreneurs, je dirais, tous sur le même moule, avec donc Louis. Nous avons constitué une petite équipe, mais nous avons la chance d'avoir un écosystème qui nous permet de finalement assouvir tous nos besoins d'un point de vue expérimental. Et surtout, nous avons d'autres apports, l'apport académique. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons lancé un programme qui s'appelle RHU, où il y a 28 chercheurs qui soutiennent ce projet d'un point de vue de l'identification de patients, les biomarqueurs. Et ça, c'est considérable. Et même cette approche sur l'isséliopathie gagne maintenant non seulement le rein, mais aussi l'isséliopathie au niveau de l'œil. Donc avec d'autres chercheurs. Et donc on arrive finalement à constituer un domaine médical qui aujourd'hui pourrait s'appeler par exemple la ciliologie. Fort de cette expérience, nous pensons que nous pouvons répliquer à nouveau cette approche. Aujourd'hui, on a deux projets sur le cil. On a aussi la chance de rentrer en contact avec une jeune société très dynamique qui s'appelle Atmos R, pour accueillir un projet là pour aller chercher un produit qui pourrait avoir une propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, nous cherchons à consolider notre portfolio en ouvrant finalement se dérouler de recherche à l'entreprise pharmaceutique de manière générale. Nous avons déjà des contacts avec un des laboratoires pharmaceutiques en France. Merci. Merci à tous pour votre écoute et aussi pour tous nos partenaires qui nous soutiennent, qui soutiennent cette innovation et particulièrement l'Institut Imagine, particulièrement l'Inserm Transfer et aussi l'ABP. Merci beaucoup. Merci. Merci.